...que vous amenez de la première à la dixième place. Voilà un candidat aussi au podium, c'est l'allemand Martin Kubica. L'allemand qui a toujours eu une très très bonne école en trampoline. Il y a trois pays qui dominent en Europe, la Russie, la France et l'Allemagne. Vous allez voir, il va baisser ses bras et au moment où il baissera ses bras, ce sera parti. Il va déclencher sa première improbacité. Hop, c'est parti. Triple saupérie en entrée. Double supérieur avec de vrille. Double supérieur avec de vrille. Et vous entendez le souffle de l'athlète qui reprend sa respiration après chaque exécution. C'est un effort apparemment esthétique, mais je peux vous dire que le rythme cardiaque monte à plus de 180 pulsations. Et il faut durant les 30 secondes d'exécution être plein pot. Et toute la difficulté du trampoline, c'est qu'en fait, il faut anticiper chaque figure. Quand vous voyez le garçon, le jeune homme faire sa première figure, lui, il est déjà dans sa tête à la deuxième ou la troisième. Tout est mémorisé, tout est automatisé. Ce qui fait que de temps en temps, quand il y a une petite erreur, il arrive que des trampolines oublient de faire une touche. En font que 9 ou des fois en font 11. Vraiment, tout est réglé, tout est automatisé. Le prochain candidat est un biélorusse, Ruslan Kachperko. Sous-titrage Société Radio-Canada